Donc on va étendre cette machine ensemble et en même temps je vais te raconter des trucs et tu verras si ça te parle. En fait je suis en train de me prendre la tête pour grave de la merde. En gros je t'explique. J'arrive pas à croire que je vais dire ça sur Youtube. En gros je t'explique. Non pas ici. Voilà non mais vraiment je ne suis plus Youtubeuse les gars. En fait je parle à un crush. Bon et en fait j'ai remarqué un truc chez moi mais ça c'est depuis toujours tu vois. C'est que le soir je me prends beaucoup trop la tête avec les messages. En mode si je n'ai pas de réponse à un message ou si je ne sais pas en fait je commence à psychoter. Là je sens que je suis dans ma phase de psychotage tu vois. Que je n'ai pas tout le temps mais que j'ai parfois où je me dis ah ouais est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que genre la personne en fait elle ne veut plus me voir ? Est-ce que nanani 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 nanana. Et mon cerveau en fait il fait des micmacs. Ça rentre pas. Il fait des micmacs sur des situations. Et c'est super chiant parce qu'en vrai de vrai non il n'y a rien. Mais et c'est là qu'on va voir ce qu'est le trouble anxieux les amis. Mon cerveau est entraîné à voir le pire en permanence. Et particulièrement sur le fait de ne pas être voulu. Donc ça ça fait partie de l'attachement anxieux. Donc en gros dès que tu vas un peu apprécier quelqu'un etc. Genre la moindre inconstance. Le moindre changement de ton, de voix, d'intérêt, de tout ce que tu veux. Même entre un jour et un autre. Tu vas te poser des questions tu vois. Et c'est un petit peu chiant. On va pas se mentir là ça me fait chier. Et je sais aussi que c'est parce que je tourne en boucle. Parce que là tu sais j'étais dans mon lit. Je fais rien. Je procrastine et tout. Tu vois genre je pense que je poserais beaucoup moins ces questions si j'arrêtais de glander comme ça. Donc là je voulais ranger ma poêle. Mais évidemment ça marche pas. Donc ça va être chiant. Mais bon bref dis-moi si ça te parle. En tout cas j'ai pas envie de faire la meuf qui est en mode je gère tout le temps. Non en fait je suis comme toi. Par contre c'est vrai que j'ai plus d'outils. Parce que plus j'avance sur mon trouble anxieux. Plus je comprends ce qui se passe. Et plus j'arrive à le réguler tu vois. Ou même à en parler. A dire ah j'ai besoin de ça. Et tu sais. La personne à qui je parle. Si elle regarde cette vidéo putain à l'aide. Salut. Il me dit ouais si tu stresses et tout. Appelle moi. Genre c'est pas grave tu vois. Genre tu m'appelles tu me dis. Et moi je peux pas. J'ai trop l'impression d'être super collante. C'est affreux. Et donc ça c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait. C'est un truc dont je parle dans mon programme de coaching. C'est qu'en fait ça me met face à tout ce que je ne veux pas dégager. Je ne veux pas donner l'image de la meuf needy tu vois. La meuf needy genre qui a trop besoin de toi et tout. Et comme je veux pas être la meuf dépendante. Et bien au final c'est complètement con. Parce que ça me rend plus dépendante. Parce que du coup je vais me prendre la tête toute seule. Et je vais rester dans mon coin. Et je vais être là. Ouais non je suis pas une meuf needy tu vois. Alors que bah en fait. Moi aussi j'ai besoin d'être rassurée tu vois. Sauf que je me prends beaucoup trop la tête. Bon bref ça me fait rire. Je pense que ça va grave vous parler les meufs. Et surtout ouais j'ai pas envie de... J'aime pas être dans une posture de demande. Sauf qu'en fait. C'est pas grave en soi de dire. Ouais je m'inquiète un peu et tout. Est-ce que Nanani... En fait de poser des questions de clarification. Pour ne pas... Elle me fume la meuf derrière. Et franchement si elle est grave drôle. Mettez des pouces genre. Mettez un émoticône sous la vidéo. Elle est grave drôle. Elle est grave drôle. Ce que je vous disais c'est que j'aime pas être needy. J'aime pas... En fait j'aime pas me mettre dans une posture où je vais risquer un rejet. Voilà. Ben voilà c'est bon. J'ai identifié. Fallait que je vous parle en fait. Voilà. Et je le sais. Je sais que j'ai ça. Mais j'ai tellement pas envie de ressentir ça. Que je me prends trop la tête. En vrai de vrai. Si en plus vraiment je suis rejetée tu vois. En vrai je vais gravement remettre. Enfin je veux dire ça va peut-être m'affecter mais je vais pas mourir. Tu sais c'est hyper irrationnel tu vois. Et le truc c'est que là je suis en train de me rendre compte quand je vous dis qu'en fait c'est ça. C'est que j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de... Ouais d'être rejetée pour qui je suis avec mes besoins, mes inquiétudes et qu'on me dise Oh t'es trop nidie ohlala. Aussi il y a la manière de l'exprimer. Par exemple moi aujourd'hui je fais plus du tout ce que je faisais avant. Je me rends compte que j'ai progressé quand même. Ou avant j'aurais pu envoyer tu réponds pas. Point d'interrogation. Point d'interrogation ça c'était moi il y a des années tu vois. Genre quand j'étais ado. Aujourd'hui j'ai jamais de la vie que j'écris ça tu vois. A la limite je pourrais écrire Ah je me pose une question sur un truc, je peux t'appeler. Ça ça serait genre une réponse appropriée tu vois. Euh ouais une réponse simple. Alors que quand t'es anxieux en fait tu vas rester en boucle dans ta tête. Et ça rend complètement barjot le bail. Voilà. En fait je suis en train de faire ma propre thérapie quand je vous parle. Ça me fume. Je crois que j'ai toujours fait Youtube pour ça en fait. Et vous du coup pendant que vous m'écoutez vous faites votre propre thérapie non ? Dites moi. En tout cas quand je suis face à quelqu'un. Et ça c'est parce que j'ai peur que vous ne croyez pas à mes compétences. J'en ai marre de moi. Mais quand je suis face à quelqu'un en coaching forcément c'est plus simple. Mais quand c'est moi. Quand c'est moi. Parfois. C'est dur. Et en fait je crois que finalement c'est pas tant ce qui est lié à l'autre. Enfin le fait qu'on nous réponde pas ou tu sais qu'on se pose des questions sur un truc. Ce qui nous stresse c'est de pas poser la question. De pas oser poser des questions auxquelles on va avoir des réponses aussi. Voilà. Et je crois que c'est la peur de ressentir ses propres émotions. Parce que moi c'est ça en fait. C'est comme si à ce moment là. Tu vois là le fait que j'étais sur mon téléphone et que je glandais. Comme par hasard tu vois. Comme par hasard. Je pense que je voulais pas ressentir. Et du coup je m'occupe l'esprit. Alors qu'en plus j'ai plein de trucs à faire. Et que quand je me mets en mouvement là tu vois déjà je me sens beaucoup mieux. Alors j'arrête de cogiter pour rien. Parce qu'il y a un vrai truc aussi avec l'anxiété. C'est que ça te... En fait ton système nerveux est en hypervigilance. Donc tu as besoin de genre respirer. Chanter. Te changer les idées. Faire du sport. Tu sais être en mouvement. Parce qu'en vrai parfois on a l'impression... Oh j'ai trop de trucs à te dire. On a l'impression qu'on va résoudre notre problème en faisant qu'il réfléchir. Tu sais on se dit... Vas-y là je réfléchis, je réfléchis. Et on a l'impression que ça nous donne l'illusion qu'on va trouver une solution. Alors que pas du tout. En fait il y a la réflexion. Qui t'amène à une résolution de problème. Et il y a les ruminations. Et les ruminations c'est... Tu tournes en boucle autour d'un truc. Mais tu cherches pas particulièrement à le régler. Juste t'es en boucle sur des questions. Et voilà. Ça c'est les ruminations. Et moi je souffre de ruminations depuis je pense toujours. Et je suis accompagnée sur mon trouble anxieux. Et c'est pour ça qu'en fait plus je comprends comment ça fonctionne. C'est à dire que tu dois t'exposer à ta peur et à ce que tu redoutes pour ne plus être dans des pensées en boucle. Enfin bref c'est un sujet qui me passionne. Il y a plein de gens qui souffrent de ruminations, de toques et d'anxiété. Et qui sont même pas au courant que c'est ça. Qui sont même pas au courant que ça se traite. Et qui savent pas du tout quoi en faire. Et moi c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est que j'aime bien que ok je vois un psy et tout. Mais j'aime bien moi devenir carrément experte de mon trouble. Parce que comme je suis passionnée de la psychologie. J'adore comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Pourquoi je pense comme ci, comme ça. Et ça fait que souvent vraiment je me guéris moi-même. Je trouve ça incroyable en vrai. Tout ça pour vous dire que voilà ce qu'il y a dans ma tête. Donc en fait quand je parle à un mec. Et ça ça a toujours été comme ça. Je commence à me prendre la tête. Ça me prend la tête. C'est pour ça que souvent j'ai envie de rester solo. Et je sais que plein de meufs préfèrent rester solo parce que ça les déclenche plus. Mais c'est quand même aussi beau. Et surtout on peut arrêter d'être que dans un mécanisme anxieux. Moi j'avoue là je vous parle que du pire. Mais en vrai ça s'est gavé, amélioré. Genre que ce soit la communication que j'ai avec la personne et tout. Que ce soit ma façon d'interpréter les choses. Mais c'est vrai que là si ça me tracasse. J'attends d'avoir un peu de recul. Parce que parfois il faut que j'attende. Et le lendemain tu sais genre mon esprit. Genre il devient normal. Soit ça veut dire qu'il va falloir que je parle d'un truc parce que j'ai un besoin qui n'est pas rempli. On peut se dire parfois est-ce que c'est trop ? Est-ce que j'ai trop besoin d'être rassurée ? Ah je vais faire fuir la personne. Vous voyez ce truc ou pas ? Parce que c'est notre pire peur en fait. Les gens qui ont l'attachement anxieux c'est Je vais faire fuir la personne. Je ne suis pas vraiment voulu. Je ne suis pas vraiment désirée. Et ça même parfois si on kiffe pas la personne. Vous vous rendez compte c'est ouf. C'est juste un mécanisme de phobie du rejet je crois en fait. Clairement. Donc voilà. C'est super casse-couille. Et du coup on ne sait même plus si notre besoin il est exagéré ou pas. Donc déjà il faut sortir de cette boucle. Et je pense oser en parler mais de façon simple. Comme je vous disais. Vous voyez ce que je veux dire. Parfois nous on est sensible au moindre changement. Et on va tout interpréter. Et du coup on va attaquer la personne. Donc évidemment moi je ne fais plus d'attaque frontale depuis un petit moment quand même. Heureusement. Mais avant j'étais dans cette attaque frontale. Et donc du coup là la personne elle se sent attaquer. Du coup elle te fuit vraiment. Genre tu la fais vraiment fuir. Et en plus elle ne te rassure pas. Et du coup tu n'es pas rassurée. Et c'est horrible. Et devinez quoi les profils comme nous évidemment. Très souvent. Alors moi ça c'est finito. Mais fini. 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 Je ne veux plus être avec des personnes évitantes. C'est fini. Des gens avec qui genre ils ne souffrent pas. Ils ne peuvent pas se montrer vulnérables. Tu ne peux pas parler des problèmes. Tu ne peux pas régler les problèmes. Ils n'arrivent pas à te rassurer. Ils ne sont pas capables de faire ça. De dire des mots d'empathie, de rassurance et tout. Ah non. Je ne peux plus les gars. Je ne peux plus. Hola. Ici Margot. En direct du montage. Et je me rends compte de quoi à votre avis ? Que je n'ai pas fait de conclusion à cette vidéo. Évidemment. Après j'ai commencé à vous parler de mon rangement. De plein de trucs. Du TDAH et tout. Mais du coup c'est le gros bordel. Je me rends compte que dans une seule vidéo c'est indigeste. Donc je vais clore cette vidéo en vous disant donc que moi aussi je dis ça. Moi aussi j'ai parfois cette peur d'être needy. Des peurs qui m'envahissent comme ça. La peur d'être vue comme ci comme ça. De ne pas être assez une meuf indépendante. Je ne sais pas quoi machin truc. Alors qu'en fait j'ai aussi des besoins. J'ai le droit d'avoir des besoins. Il y a des gens qui seront hyper contents de me rassurer en fait. Et en plus de ça on n'est pas censé genre tout le temps ne dépendre de personne. Et une relation elle se co-construit. Ça c'est vraiment ce que j'ai compris de ouf. Genre elle se co-construit. La confiance elle se co-construit. Et nous de notre côté c'est aussi à nous d'apprendre à se rassurer. Laisser passer un peu du temps. Prendre du recul. Respirer etc. Plutôt que direct rentrer dans les gens. Et si tu as besoin d'aide à ce niveau. Surtout par rapport à tes interprétations. Parce que c'est ça qu'on travaille en coaching. C'est comment tu peux switcher ta perception. Ça j'aurais tellement plaisir à t'aider. Tu postules dans le lien en description. Et sinon comment je peux conclure ça ? Qu'est-ce que je rajouterais ? Les meufs n'ayez pas peur de dire comment vous vous sentez. Et ce dont vous avez besoin à un mec. Voilà. Bon. Évidemment ne lui dites pas non plus en mode tu fais rien. Blablabli blablabli blablabla. Attention hein. Je n'ai pas dit ça parce que je nous connais nous. En mode il ne faut pas que je montre que je suis faible. Je suis une femme forte. Donc je vais quand même hein. On va y aller tu vois. Non genre c'est pas trop le but. Le but c'est plutôt que tu puisses montrer qui tu es vraiment. De quoi tu as besoin. Qui tu es. Et la personne ensuite. Bah soit ça te correspondra. Sa façon d'être et tu peux construire avec elle. Soit ça ne te correspond pas. Mais de pas toujours être en train de faire s'envoyer dans la retenue. Parce que franchement ça nous fait du mal. Moi je vous dis genre c'est vraiment le chemin que je veux faire cette année. C'est de pouvoir montrer qui je suis. Être qui je suis. Et être entourée de personnes qui m'acceptent et qui m'aiment comme je suis. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des changements parfois. Ni la personne. C'est pas pour ça. Voilà. Mais. Quand même. Je préfère montrer mes vrais besoins et dire ce que je ressens vraiment. Et ce qui me fait peur vraiment et tout. Et me faire rejeter. Que du coup être avec quelqu'un qui ne va pas correspondre à ça. C'est pas pour ça.